Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaine GeekTech Ces deux derniers mois Xiaomi a donc tout mis en oeuvre pour que le budget soit réduit au minimum Dans le domaine international neuf et professionnel ils tiennent en échec leurs rivaux qui sont dans tout leur état Mais bien sûr Xiaomi est tout aussi compétent lorsqu'il s'agit de la technologie des smartphones haute gamme Et l'un des derniers preuves en date en est cette bête ici, le Xiaomi Mi 10T Pro qui coûte 599€ Et pourtant il nous sert un Snapdragon 865, un écran de 144Hz, un appareil photo de 108MP Toutes sortes de technologie intelligente, peut-être que vous l'avez déjà vu bien avant Mais j'ai pensé que je pourrais le sortir de sa boîte et vous faire visiter tout le matériel et le logiciel Pour que vous sachiez à quoi vous attendre Et pour connaître les derniers nouveautés technologiques veillez vous inscrire et faire sonner la cloche de notification Voyons ce que nous avons, il y a une épingle pour mettre votre carte SIM dans ce délicieux Mi 10T Pro Vous avez un adaptateur pour casque d'écouteurs USB vers une entrée jack 3.5mm Parce que malheureusement il n'y a pas de port sur le Mi 10T Pro Vous avez une coque pour protéger le Mi 10T Pro et voilà le vrai smartphone Bien sûr toujours un bonus vous avez votre adaptateur de 33W C'est un effort à deux épingles parce que c'est un modèle universel de cette revue Et bien sûr vous avez votre câble USB de type C C'est donc tout dans la boîte, quel monstre ! Le Xiaomi Mi 10T Pro est un smartphone de 6,67 pouces Donc il est définitivement grand en terme de taille et qui pèse 218 grammes Et certainement vous pouvez sentir le poids Mais sérieusement j'ai l'impression que si vous faites tomber ce smartphone Le seul vase se fissurer Heureusement vous avez des verres de Gorilla 5 sur tout l'arrière et l'avant également Juste au cas où vous ferez une bosse pour faire tomber ce monstre Il faut donc espérer qu'il survivra à l'épreuve du temps Et comme vous pouvez le voir alors que beaucoup de smartphones ont ouvert ces jours-ci J'ai opté pour le genre de finition mat Vous avez une surface parfaitement réfléchissante ici à l'arrière du Xiaomi Mi 10T Pro Et vous pouvez choisir trois couleurs avec le 10T Pro Vous pouvez donc choisir entre le noir cosmique, l'argent lunaire ou le bleu aurore Donc oui quelqu'un de chez Xiaomi a certainement regardé beaucoup de Star Trek La surface bouillante sur cette partie arrière qui a tendance à ne pas vraiment capter les empreintes gras Ou les marques ou quoi que ce soit Ce qui est assez remarquable Aussi je suis heureux de voir la bonne réactivité du capteur d'empreintes géré par le bord ici Sur le côté du smartphone Plutôt que l'un des capteurs en dessous de l'écran Vous avez vos touches de volume et juste au-dessus le port USB Et la grille des haut-paroleurs en bas Bien sûr pas de prise pour les écouteurs Malheureusement la caméra dans les questions ici Sera un peu du Xiaomi Mi 10T Pro Donc ça va poser des problèmes de stabilité si vous posez le téléphone sur un bureau Il y aura un tremblement extrême Le support SIM sur le Xiaomi Mi 10T Pro C'est un plateau réversible Mais certainement pas de place pour une carte mémoire micro SD Pour augmenter la capacité de stockage Mais vous avez le choix entre 128 ou 256 Go Selon le modèle que vous choisissez Et cette capacité de stockage est également celle du nouvel UFS 3.1 C'est si agréable et pratique surtout pour transférer des données Et c'est aussi très économe en énergie Cela devrait donc être une bonne nouvelle pour vos tournages de 108 mégapixels Sans parler de l'enregistrement de beaucoup de vidéos Mais je prends de l'avance ici le logiciel actuel et l'Android 10 Avec la nouvelle couche MIUI 12 de Xiaomi sur le dessus Je dois admettre que je n'ai jamais vraiment été fan des lanceurs MIUI de Xiaomi Avant la version 12 Et tout d'un coup vous avez des fonctions formidables Qui n'existaient pas dans les versions précédentes Il faut que vous sachiez jusqu'à présent L'affichage de 6,67 pouces IPS semble être une bonne façon de voir un film en mouvement Non ce n'est pas un écran AMOLED Malheureusement comme beaucoup de téléphones haut de gamme dans cette catégorie de prix Cependant la bonne nouvelle est que vous obtenez toujours un beau contraste Et des noirs assez profond Et en fait le Xiaomi Mi 10T Pro est entièrement certifié HDR10 Vous pouvez donc diffuser en contenu un bon nombre de services de contenu HDR non pris en charge Et oui cela inclut une bonne partie de l'action de Netflix Disons que c'est assez une solution respectable Car un panneau IPS peut en fait se plonger dans une phase d'affichage et personnalisation complète Ces derniers si vous êtes plus fan de réaliste et visuel Ou si vous voulez leur donner un peu de punch Dans tous les cas travail fait et oui pas de luminosité maximale Ce n'est pas exactement ce qui convient aux plus puissants d'entre nous Mais vous savez que la visibilité devrait être excellente même en plein jour Vous pouvez jouer avec les couleurs autant que vous le souhaitez Et vous pouvez aussi vous plonger dans la phase avancée Si vous voulez choisir des options spécifiques pour obtenir du RGB Si vous voulez un aspect et des visuels vraiment naturels Et lorsque vous utilisez ces paramètres visuels plus naturels Vous concentrez que le Xiaomi Mi 10T Pro a une différence de couleur tout juste perceptible Ce qui signifie des couleurs d'aspect vraiment réaliste Ce n'est pas très loin derrière la série OnePlus 8 Et l'un des avantages que le Xiaomi Mi 10T Pro a avec cet écran IPS au lieu d'un AMOLED Et le fait que vous pouvez obtenir un taux de rafraîchissement de 144Hz Sans absolument ruiner vos économies Et comme vous pouvez le voir dans les paramètres Il est en fait réglé par défaut sur 144Hz Mais vous pouvez le mettre à 90Hz Ou vous lancer dans un joli petit jeu au milieu de 90Hz Et bien souvent on ne se retrouve pas dans une situation intermédiaire avec beaucoup de ces smartphones Mais c'est bien de voir cette option Voilà pour les images Mais qu'en est-il de l'audio ? C'est un haut-parleur installé sur le Xiaomi Mi 10T Pro Vous avez votre haut-parleur de fond Et l'écouteur sert également de haut-parleur média Il suffit d'augmenter le volume Attendez l'équité sur le dessus avec un volume de son C'est sûr certainement assez puissant pour faire facilement tout mal Le haut-parleur du haut Il n'est certainement pas aussi lourd que celui du bas Ce n'est donc pas tout à fait une sortie de haut-parleur stéréo Et c'est dommage que vous n'ayez pas une prise casque 3,5mm sur ce smartphone Mais j'espère que l'intelligence du Bluetooth sera un atout Aussi si vous exigez le meilleur du meilleur côté performance Alors Xiaomi assure Parce que ce truc a le Snapdragon 865 rembourré à l'intérieur Se tenu par 8Go de RAM DDR5 Donc il fera tout ce que vous voulez C'est bizarre ce truc est plus rapide qu'un pétard Et Xiaomi n'a pas lâché prise quand il s'agit du réseau 5G Je vais donc bien sûr tester le jeu et les RAM sur le Mi 10T Pro Pour mon évaluation complète Et bien sûr en plus des performances de prise en main et tout le reste Vous avez aussi la fonction turbo du jeu Qui vous permet de bloquer les notifications Et d'affiner ses performances Vous pouvez jouer avec toutes sortes de configurations Sans oublier qu'à l'intérieur de cet énorme smartphone Se trouve également une batterie de 5mAh Donc avec un peu de chance cela devrait la faire fonctionner toute la journée Espérons que nous ne devrons pas rechercher le mode économie de batterie Sans parler du mode d'économie de la batterie ultra Et vous avez le chargeur de 33W Un parfaitement respectable Qui chargera rapidement votre smartphone Malheureusement le smartphone n'est pas compatible avec un support de chargement sans fil Terminons ce rapide tour d'horizon de l'appareil photo de Xiaomi Mi 10T Pro Et ça ressemble peut-être à un objectif installé ici En fait c'est seulement une installation à 3 objectifs Comme d'habitude l'appareil photo de Xiaomi Mi 10T Pro Est complètement bourré de toutes sortes de boutons et de caractéristiques Le capteur principal est un Samsung HMX de 108MP Bien sûr vous n'obtenez pas une image de 108MP par défaut Je pense que la norme est de 16MP Ce qui est plus que suffisant pour obtenir des détails Mais si vous le faites pour quelques raisons que ce soit Pour prendre une photo que vous pouvez ensuite faire exposer sur le côté d'un grasse ciel Vous disposez de ce mode 108MP Et cela vous permet de bénéficier d'un autre avantage A savoir le fait que vous pouvez recadrer sans perdre beaucoup de détails Vous avez toujours l'air nette et que vous pouvez faire exposer l'image sur un moniteur Ou un téléviseur ou autre Vous n'avez donc même pas besoin de téléobjectif C'est probablement aussi bien Parce que vous ne savez pas jusqu'où vous pouvez aller Deux fois le zoom numérique Sinon l'objectif secondaire est un ultra grand angle de 13MP Comme vous pouvez le voir le fait d'insérer beaucoup de choses dans le cadre Et de toucher le mode flip dans ces objectifs ultra grand angle Ne semble pas du tout affecter la qualité d'image On dirait que la température des couleurs reste identique Avec des couleurs très précises Et voilà pour l'objectif final et la configuration du triple objectif Et bien c'est un objectif macro de 5MP Mais honnêtement qui s'en soucie vraiment Parce que les micro capteurs sont nuls Et que vous avez la sélection habituelle de mode d'appareil photo qui souffre Comme le bon vieux mode de portrait pour garder votre sujet au point Tout en effaçant tout ce qui se trouve en arrière plan Avec un effet de style bokeh Vous avez votre mode pro si vous voulez avoir des commandes manuelles en déplacement Comme vous pouvez le voir Il implique de fonctionner avec les niveaux ISO Les vitesses pour la mise au point Et encore une fois Prenez des photos à plein de résolution de 108MP Vous disposez d'une tonne d'autres modes bonus Auquel vous pouvez jouer si vous le souhaitez Il y a par exemple la planche à exposition longue Et le nouvel outil calling Et comme vous pouvez le voir Cela fait exactement ce à quoi on s'attend A savoir garder la caméra Faire sauter une personne Ou faire quelque chose de sympa Et ensuite de nombreuses versions différentes apparaissent Et si vous voulez filmer une bonne partie de l'action vidéo Comme vous pouvez le voir Vous pouvez augmenter jusqu'à sa résolution clé jusqu'à 8K Et vous pouvez aussi tourner 6 minutes d'image C'est là que l'UFS 3.1 entre en jeu Et qui est disponible à 24 ou 30 images par seconde Ainsi les vidéos de votre smartphone n'auront jamais été aussi belles Si vous voulez quelque chose d'un peu plus régulier Disons vous pouvez vous contenter d'une résolution standard De 4K à 30 ou 60 images par seconde Et enfin si nous revenons à la photo face avant On a l'appareil photo autonome Alors il s'agit d'un effort de 20 mégapixels Maintenant vous avez l'intelligence habituelle du HDR Ce qui est génial Si vous essayez de prendre des photos sur le fond lumineux ou autre Vous avez à nouveau un mode portrait Alors si vous voulez des spécifications et des fonctions de qualité supérieure Pour le prix de ce qui n'est pas absolument handicapant pour vous 7 ans Alors c'est peut-être la meilleure solution Vous avez votre appareil photo de 108 mégapixels Avec un enregistrement vidéo 8K intelligent Vous avez votre puce Snapdragon 865 UFS 3.1 ou un écran 144Hz Avec une énorme batterie de 5000 mAh Et le nouveau MIUI 12 Que j'aime bien Vous n'avez pas de prise casque La configuration des haut-parleurs stéréo Ce n'est pas vraiment fantastique Mais vous n'avez pas de technologie d'affichage OLED Ce qui je le sais décourage beaucoup de gens Mais si vous êtes prêt à faire ces sacrifices pour payer un peu moins cher Alors donnez une chance au Mi 10T Pro Et j'espère que vous aurez un avis complet sur ce sujet J'espère vraiment que cette vidéo était très utile Je vous invite à vous abonner pour en savoir plus sur les dernières technologies Et d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une excellente journée Portez vous bien Ciao